bonjour bonjour vous êtes un ancien champion de roller vous êtes aussi une star de la télévision alors aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'entrepreneur vous venez de lancer votre start up appeler un neuf est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors en fait voilà j'ai c'est vrai que j'ai été comme vous le dites sportif avant tout après il ya eu toute la partie télé mais bon on en parlera mais donc j'ai puisque je suis un challenger j'ai toujours été un challenger dans ma vie d'abord dans mon sport après un petit peu en télé et puisqu'on grandit bientôt je vais avoir près de 40 ans donc je me disais que c'était peut-être le moment de lancer ma propre start up et dans les dans le monde digital dans la technologie je suis fan de technologie même si j'y connaissais rien à la base donc en fait je suis parti d'une idée très très simple c'est pourquoi il n'était pas possible d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur son portable j'avais simplement envie de pouvoir avoir un numéro pro un numéro perso peut-être un numéro temporaire je prends un taxi uber j'ai peut-être pas envie que le chauffeur ait mon portable donc en fait ce que jusqu'à maintenant ce qu'il faut dire c'est qu'on est obligé d'utiliser des puces et c'était assez lourd comme vous dites juste pour un taxi on va pas acheter une nouvelle puce un nouveau téléphone voilà exactement en fait ce qui se passait c'est que jusqu'à maintenant je me suis rendu compte qu'il ya quelque chose qui n'avait pas changé depuis 30 ans c'est que le numéro de la carte sim et la carte sim elle-même était liée ils étaient liés tous les deux ensemble et on ne pouvait pas les déloger déloger le numéro de la carte sim et je me suis dit pourquoi finalement tout a changé autour de nous pourquoi la carte sim et le numéro de mobile sont comme ça liés pourquoi il n'est pas possible de retirer le numéro de téléphone de la carte sim et loger le numéro de téléphone mobile dans le cloud et appeler ça un cloud number et du coup ça permettrait du coup d'avoir autant de numéros qu'on le souhaite sur un même téléphone mais ça permettrait aussi si on n'a plus de batterie de prendre n'importe quel téléphone mais uniquement son email et son mot de passe et récupérer son numéro sur un autre téléphone donc voilà ça offre plein 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 davantage et ça permettrait justement d'avoir comme ça un sort de téléphone virtuel avec un répondeur avec un répertoire avec des sms avec des appels on peut vraiment gérer comme un iphone mais de n'importe quel téléphone d'accord donc ça permettrait en fait c'est une application qui tourne qui tourne déjà c'est ça elle tourne déjà on vient de la lancer et on a fait on s'est rapproché en tout cas des cent mille utilisateurs en à peine un mois donc 100 mille utilisateurs en un mois on n'a pas eu les cent mille mais je crois qu'on doit être à un truc à 70 mille en tout cas c'est vraiment génial pour un lancement on s'est retrouvé premier de l'apple store premier google play 45e application la plus téléchargée au monde donc c'est vraiment génialissime et ce qui est super c'est que on a instantanément un deuxième ou un troisième ou un dixième numéro de mobile et qu'on peut appeler avec on peut recevoir et le très grand avantage c'est que quand on appelle ou quand on reçoit on n'utilise pas l'internet comme skype peut le faire on utilise réellement les antennes gsm de l'opérateur donc si on est chez sfr on va voir la même qualité de voix que sfr puisque en réalité c'est le réseau sfr qui est utilisé qui transporte les données qu'on comprenne bien en fait c'est une application et sur cette application ont choisi un numéro de téléphone tout à fait et une fois qu'on a ce numéro de téléphone on a un second numéro de téléphone comme si on avait un numéro de téléphone normal exactement dans la seconde c'est à dire que on télécharge l'application directement il ya une liste de numéros qui apparaît on choisit le numéro qu'on souhaite et dès qu'on clique dessus dans la même seconde le numéro est actif et on peut tout de suite appeler avec on peut tout de suite recevoir des appels échanger des sms etc on a un répondeur dédié instantanément donc on a un répondeur on a sms mms comme alors mms par contre pour avoir des mms il faut ajouter le personne en ami sur le réseau en offre parce qu'on a un réseau un mobile intégré un réseau social intégré une fois que les deux personnes sont amis sur le réseau en offre après c'est un peu comme whatsapp peuvent se parler via internet qui représenterait du mms où là on peut envoyer des photos etc ou des vidéos mais là on est vraiment en ami sur le réseau en offre d'accord je connais un petit peu la réponse mais c'est pas comme sur skype on n'est pas obligé que la personne en face et l'application en offre c'est un vrai numéro on appelle à quelqu'un exactement exactement il faut pas c'est à partir du moment où on a pris un numéro en offre on peut appeler n'importe qui avec ce numéro puisque de toutes les façons ça va utiliser la carte sim réelle qui est dans le téléphone pour émettre l'appel et donc la personne qui reçoit l'appel va voir apparaître aussi bien en sms que on appelle le numéro temporaire ou le deuxième numéro en tout cas que la personne sur l'application en offre aura pris verra ce numéro apparaître d'accord alors au niveau de des appels est ce que ce sont des appels voix sur ip ce qui veut dire qu'il faut avoir un forfait data et assez conséquent ou est ce que ce sont des annales justement c'est pas du tout un appel voix sur ip ça passe 100% via les antennes des opérateurs donc la qualité de la voix est identique qu'un sfr un bouille en orange puisque ça passe sur leurs antennes après pour surfer dans l'application ça reste une application sans internet c'est comme sur facebook si on n'a pas d'internet on peut pas surfer sur facebook donc en fait pour commencer à surfer dans l'application pour commencer à composer les numéros là il faut internet parce qu'on est dans l'appli mais une fois qu'on a émis le numéro téléphone c'est très important une fois que le téléphone est lancé on peut partir de l'endroit où on a de l'internet et rester en ligne avec une personne autant qu'on veut même dans des lieux où il ya plus internet ce qui veut dire par contre qu'à l'étranger si je demain je vais à l'étranger le numéro c'est comme mon numéro classique en france je suis soumis au romi alors pour l'instant oui mais ça serait ça sera sûrement amené à évoluer après c'est beaucoup trop tôt pour l'instant d'en parler il faudra qu'on qu'on ouvre les différents pays mais sûrement ce système va également changer l'approche qu'on aura avec le roaming après c'est encore trop tôt pour vous n'allez pas un petit peu à votre expérience d'entrepreneur alors comment on passe nous on vous connaît en tant que taille chris la personne qui a sauté de la tour eiffel qui a été assez fou pour sauter de la tour eiffel comment on passe du monde du sport au monde bas de l'entrepreneuriat des start up parce qu'il faut expliquer à nos spectateurs c'est que vous êtes vraiment un entrepreneur c'est à dire que c'est vous qui avez lancé cette start up je l'ai imaginé je l'ai lancé j'ai levé des fonds je me suis entouré d'une équipe entouré d'une équipe je gère l'équipe au quotidien et c'est alors on a plus d'une vingtaine là au bureau etc donc en fait finalement ça s'est fait petit à petit parce que au tout début de ma carrière quand j'ai commencé j'étais uniquement sportif mais je me suis très vite rendu compte dans mon sport que le mon sport était un sport un peu élitiste donc donnait pas beaucoup de d'opportunités par rapport à tous mes rêves et donc petit à petit en grandissant je me rendais bien compte que la seule solution pour faire évoluer mon sport faire évoluer mon image et tout et de devenir mon propre agent mon propre manager mon propre avocat lire les contrats etc à être meilleur à m'exprimer devant les médias etc donc finalement en grandissant j'ai commencé à apprendre de nouvelles casquettes à apprendre plein de métiers différents et même quand je suis arrivé dans ma carrière de sportif un peu à bout de ce que les compétitions offraient parce que j'étais arrivé à plusieurs fois de champion du monde mais ça n'ouvrait pas toutes les portes que je voulais ouvrir j'ai commencé à me dire maintenant il faut aller plus loin et je vais construire des événements symboliques avec des records du monde alors c'est toujours autour de mon sport mais là déjà je mettais un pied dans l'entrepreneuriat parce que quand j'ai monté le saut de la tour eiffel ou au sacré coeur j'ai coproduit l'événement et donc il a fallu trouver plus d'un million d'euros pour faire le saut un million d'euros des sponsors convaincre les institutions convaincre toutes les télés en m'entourer d'une équipe d'experts il y avait près de 100 personnes qui travaillent avec moi après je n'étais pas tout seul à coproduire j'ai eu des associés mais déjà j'étais dans l'entrepreneuriat parce que c'était un vrai projet d'entreprise s'entourer d'une équipe avoir un budget avoir des médias de la communication etc etc j'ai appris à vous débrouiller en plus si je m'abuse et les sports entre guillemets de l'extrême donc c'est pas forcément aussi bien organisé que les sports classiques vous êtes plus dans une démarche entrepreneuriale voilà j'ai organisé tout ça d'une façon vraiment extrêmement carré et stricte et après l'évolution logique c'est que quand je commence à vieillir et à me casser la jambe et tout ça et que je me dis bon bah c'est bien de mettre de mettre la même énergie et persévérance et rigueur que j'ai mis dans mon sport dans toutes ces années dans une entreprise et c'est ce que j'ai fait sur un oeuf donc je suis parti d'une feuille blanche parce que c'est vrai que j'avais aucune expérience dans les télécoms ou dans la technologie mais on apprend vite quand on est réellement au pied du mur et voilà et j'ai travaillé la nécessité rend intelligent voilà c'est ça d'accord et donc vous avez été assez fou pour sauter de la tour eiffel mais vous avez été aussi assez fou après avoir après avoir voyagé un peu partout dans le monde pour créer votre start up en france est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix non mais c'est en fait je l'ai choisi j'ai construit la start up en france parce que voilà j'ai toujours vécu en france la france est dans mon pays et j'avais pas envie non plus de d'exporter la tout de suite tous les gens ont créé une start up ils partent dans un autre pays pour éviter à l'impôt genre de choses j'avais pas du tout envie rentrer dans cette lignée je pense que c'est une démarche éthique alors là c'était vraiment voilà une démarche éthique après le de développer les ingénieurs j'ai pris des ingénieurs qui sont dans le monde entier parce qu'il fallait trouver des profils très très spécifiques mais aujourd'hui aujourd'hui ce qui était le plus important pour moi c'était d'abord de monter le projet un jour la société fait beaucoup d'argent elle pourra payer ses impôts correctement et on verra en tout cas à ce moment aujourd'hui d'abord c'était lancer la boîte d'accord et alors quel conseil vous donneriez à un jeune qui comme vous à la base était dans un domaine qui semble de premier abord assez éloigné de l'entrepreneuriat et qui voudrait se lancer et qui aurait peur en fait c'est ça le truc le conseil que je peux donner c'est que la plupart des gens l'erreur que la majorité des gens font c'est qu'ils choisissent un domaine soit qui touche un peu déjà ou qui est dans leur autour d'eux en fait les gens ont rarement tendance à démarrer d'une feuille blanche dans un nouveau dans un tout nouveau domaine par contre on se rend compte qu'en mettant la même énergie dans un domaine qui n'est pas très porteur je sais j'en ai payé les frais puisque le roller je me suis battu pendant des années et même si je suis très fier d'avoir fait du roller et d'être arrivé à toutes ces choses mais tout l'énergie que j'ai mis dans le roller si ça avait été du foot ou du tennis ça aurait été dit décuplé fois 100 c'est normal puisque le roller avait donné pas beaucoup d'opportunités à la base et donc j'ai essayé justement de faire différemment en lançant ma start up je me suis dit je ne vais pas faire comme ce que font la plupart des sportifs c'est à dire où des ou des gens se dire bah je vais rester dans mon univers j'aurais pu ouvrir une société de skate park ou ouvrir un magasin de roller j'ai fait ces erreurs par le passé je me suis dit non là je vais me lancer dans un tout nouveau domaine même si je n'y connais rien mais un domaine qui est porteur et les télécoms et l'internet et la téléphonie ça c'est clair que c'est extrêmement porteur donc finalement le conseil que je peux donner aux jeunes c'est si vous êtes battant vous battez jour et nuit vous vous êtes suffisamment ouvert d'esprit pour apprendre des erreurs qu'on fait au quotidien parce que quand on se lance dans un nouveau domaine on en fait tout le temps arriver à rebondir à chercher la solution on a le droit de faire des erreurs et c'est vrai que au pied du mur on apprend beaucoup plus vite et donc franchement essayer et rêver grand parce que le monde est en continuel changement et il ya des nouvelles technologies et du changement continuel de nouveaux concepts tout ce qui avait été fait par le passé est en train de changer aujourd'hui et demain et donc en fait au lieu de penser sur des modèles qui sont déjà établis le conseil que je peux donner aux jeunes c'est d'essayer de changer les modèles établis avec des nouvelles façons plus intéressante et plus innovante et plus intelligente on le voit par exemple sur le coin sur le concept du beurre après je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal parce que c'est vrai que ça gâche beaucoup d'emplois chez les taximans mais n'empêche pour l'utilisation le côté pratique pour lui l'utilisateur final c'est extrêmement pratique il a une application il peut voir le taxi qui se rapproche et tout ça donc c'est les gens ils ont pris un système existant le créateur du beurre il a pris un système existant il est arrivé à l'innover et donc voilà je dirais aux jeunes ne vous dites pas si c'est possible ou pas juste essayer de trouver la bonne idée et foncez vous arrêtez pas vous en êtes la preuve vous en êtes la preuve surtout dans le domaine des télécoms que j'ai pensé que tout avait été fait en fait vous avez réussi à trouver vous aviez eu un problème de départ vous avez rencontré un problème par rapport à ces histoires de numéros et vous avez réussi à trouver une solution originale et je pense que c'est presque 100 000 utilisateurs au bout d'un seul mois sans la preuve c'était génial une bonne idée vraiment génial ok bah écoutez nous vous souhaitons bonne chance pour l'application et puis à bientôt pour un prochain numéro de star tech à bientôt pour un autre truc